...et passer pour les chinois aux énergies renouvelables. La ville de Portovo, Télé-Boutranquille, doit 1,6 milliard de francs à la SBE pour l'éclayage public. 1,6 milliard de francs CFA à la SBE. Chers citoyens, chers citoyennes, chers frères et sœurs, il suffit de faire le tour de Portovo le week-end pour se rendre compte que nous avons du coup et aimons les bonnes choses. Et pourtant, notre ville peine à conquérir le statut d'une ville capitale, à l'instar des autres métropoles, aussi bien en Afrique que sur d'autres continents. Pour ce faire, je nous invite à appuyer Chikma, Portovo, afin d'en faire un cadre attrayant pour chacun et pour tous. Dans cette quête, je voudrais appeler à une volonté politique toujours plus accrue des autorités du pays, car la restauration de la ville de Portovo, quant à ses attributs de capitale, devrait d'abord relever d'une ferme volonté politique, et c'est ce que nous appelons le tour de l'EU. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le Bénin n'a qu'une et une seule capitale, et tous les Béninois devraient naturellement venir nous prêter de l'effort, car l'image d'un Portovo moderne et développé doit faire la fierté, non pas seulement des habitants érogènes de la ville, mais aussi et surtout de tous les Béninois. Ceux qui vont au-delà de nos frontières voient et apprécient les belles villes, ou d'autres, c'est à la télévision, qu'ils admirent de magnifiques décors, qu'ils arrachent le rêve d'y être. Portenoviennes et Portenoviennes, on peut ensemble reconstruire notre vie et lui donner plus d'états. Vivons dans notre rêve, juste en payant nos infos. Nous sommes désormais les bâtisseurs d'une cité de rêve, alors je vous invite à transformer Portenovou en Porto Rico. Cet appel est aussi adressé à tout investisseur, qu'il soit Portenovien, Béninois ou étranger. Nous savons que le plus grand critère recherché par tout investisseur, c'est un environnement de paix. Et ça, nous l'avons ici. Chers investisseurs, sachez que nous disposons de climats favorables et d'un positionnement géographique adéquat, pour ne pas être stratégique, du fait de notre proximité avec le Nigeria, la plus grande puissance de l'Afrique. Et bien, Portenoviennes vous attend. Notre objectif est de réaliser la première rue commerciale, la terre la plus achalandée au Bénin. L'avenue qui part du carrefour à Bocou jusqu'au carrefour Baurivage, en passant par Cachy, si prête à merveille, avec déjà une dizaine de banques, cinq hôtels de standing international et plusieurs services indispensables pour vécu des quotidiens de citoyens et de visiteurs. Chers frères et sœurs, citoyennes et citoyens, dans le souci d'améliorer les conditions d'études à travers la création d'infrastructures académiques modernes, de permettre au plus grand nombre d'accéder aux universités et d'encourager la décentralisation universitaire, l'une des toutes premières décisions de notre Conseil municipal a été de prendre à bras le corps le projet de construction de l'Université de Porte-Revaux. Nous nous engageons à offrir très prochainement les 50 hectares de terrain requis par les autorités étatiques pour faire de ce vieux rêve des Porte-Revaux-Viens une réalité tangible. Rappelons que ce projet correspond parfaitement à l'un des tout premiers symboles de notre vision de l'intercommunalité. puisque ce pôle universitaire s'étendra sur quatre autres villes, à savoir à Diarra, Sémépoudi, Afro-Pou et Dambou. Nous tenons ici à dire toute la reconnaissance des Porte-Revaux-Viens, c'est des Porte-Revaux-Viens à l'endroit du gouvernement et de son chef. Merci, Président Yairi. Citoyens et citoyennes, chers invités, l'un de nos projets phares est le projet Porte-Revaux-Ville-Vets, qui est en réalité un projet pilote visant à faire de la baisse lagulaire est de Porte-Revaux, un circuit touristique qui promeut un développement durable. Ce projet d'un coût de 6 milliards de nos fonds sera une réalité grâce à l'appui de l'Agence française du développement, du Fonds français pour l'environnement et de la ville de Porte-Revaux. C'est le lieu de remercier une fois encore tous nos partenaires au développement et tout particulièrement la République française. Porte-Revaux-Viennes et Porte-Revaux-Viens, nous voici devant vous ce jour 1er octobre 2015 en tant que maire élue de la capitale du Bénin, ville que nous avons la responsabilité de continuer à construire ensemble. Ce jour doit être pour nous tous un jour d'engagement pour un nouveau départ. Alors, tels des ouvriers sur un chantier, retourçons nos manches, plions les pantalons pour les tâches qui nous attendent pour le développement de notre ville. Cet engagement sera requis pour la mise en œuvre de stratégies innovantes dans les domaines majeurs de l'environnement, de la gouvernance et surtout de la responsabilité. En ce qui concerne l'environnement, le conseil municipal que j'ai l'honneur de présider travaillera à faire de notre ville commune une cité attrayante à travers les projets ici après Porte-Rogon-Ville-Protre, Rogon-Ville-Aboré, Adjakiè, Ville-Fleurie, pourquoi pas ? Une ville fière de son héritage, de son patrimoine et de son devenu. Cette initiative stratégique environnementale représentera un réel outil de promotion touristique et de développement économique. Pour ce fait, pour ce qui a trait au second volet, relatif à la promédance, le conseil municipal entend faire de Porte-Novo une ville intelligente, une ville connectée, une ville intelligente, une stratégie qui permettra à la ville de se classer parmi les villes de type Smart City, c'est-à-dire une ville utilisant abondamment les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité de service aux citoyens et pour en réduire les cours. Notre vœu le plus ardent est que d'ici quelques années, les populations de la ville puissent, par exemple, déclarer la naissance à partir de leur téléphone portable. Enfin, pour ce qui est du troisième as, des stratégies innovantes, je veux nommer la responsabilité le conseil municipal entend faire de Porte-Novo une ville qui accordera une date de choix à la personne humaine et à l'idéal de famille, à l'idéal de famille, source de vie et d'avenir. Il s'agira pour la municipalité de Porte-Novo de créer un clément propice à l'épanouissement de la famille ainsi qu'à la prospérité de ses membres et de la communauté municipale. L'équipe municipale devra également faire preuve de responsabilité dans la mobilisation, l'utilisation des ressources et se fera le devoir de rendre compte en toute transparence à la population conformément aux dispositions des lois sur la décentralisation. Aussi, la réalisation des projets stratégiques de développement de la ville s'appuiera-t-elle sur la diplomatie municipale dans le but de négocier et de mobiliser des ressources tant intérieures qu'extérieures grâce à des plaidoyers à l'endroit du gouvernement de la coopération décentralisée sud et de celle nord-sud. Une attention particulière sera accordée au suivi et à l'évaluation de la coopération décentralisée afin qu'on puisse en mesurer les retombées économiques, sociales et culturelles pour la ville. Les plaidoyers concerneront également la construction d'un second pont et l'aménagement des sorties de la ville car notre ville, la capitale de notre pays, ne dispose que d'une seule entrée. et les entrées essentielles de la ville constituent de véritables parcours de combattants pour les usagers de la route. Chers compatriotes, la sécurité des biens et des personnes sera également notre préoccupation. Dans ce cadre, nous avons l'ambition de faire de Porte-Nouveau une ville de paix pour la culture des populations ne sera pas fétumée pour ce faire. Nous renforcerons nos partenariats avec les forces de sécurité publique et nous rédynamiserons la police municipale. C'est le lieu de remercier pour le travail qu'elles abattent de jour et de nuit malgré les suffisantes moyens. Le développement local qui a quatre enjeux majeurs économiques, sociales, culturelles et environnementales a été le parent pauvre pendant les deux premières mandatures. Il est urgent donc que des actions soient menées dans ce domaine. En ce sens, le conseil municipal s'emploiera à créer les conditions nécessaires pour le développement des activités économiques, sociales et culturelles sur le territoire de la ville. Un ensemble particulier sera mis sur la promotion de l'économie locale. Notre attention pour la jeunesse sera marquée par les actions que nous entreprendrons tant dans le domaine de l'éducation que dans celui du sport, des loisirs et de l'entrepreneuriat afin que nous ayons une jeunesse épanouie, responsable et confiante en l'avenir. Mesdames et messieurs citoyens et citoyennes, chers invités, voici présenter la quintessence des actions que le nouveau conseil municipal de la ville de Portovo entend mener au cours des prochaines années. C'est une mission ambitieuse mais tout aussi une noble et stimulante. Pour la réussite, nous devons nous tourner la main et travailler ensemble si nous voulons véritablement faire de Portovo une ville attrayante, une ville intelligente, entreprenant et créatrice de richesses, source de prospérité et de bien-être. C'est suffisamment en plein d'engagement et d'espoir pour un nouveau départ que je voudrais réitérer mes remerciements et souhaiter la paix et le bonheur dans vos familles respectives. Cependant, je voudrais pour terminer paraphraser Aliko d'un côté qui dit que dans la vie il y a trois secrets pour réussir. Le premier, le travail. Le deuxième, le travail. le troisième, le travail. Je vous remercie. d'un Kampf d'un Un son d'un C'est parti, c'est parti, c'est parti.